Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Alif, Lam, Mim Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits comptent-ils pouvoir nous échapper ? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui l'odiant, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits, et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah. Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent les preuves de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'ils viennent du secours de ton Seigneur, ils diront, certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde ? Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, suivez notre sentier, et que nous supportions vos fautes. Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes, en vérité ce sont des menteurs. Et très certainement ils porteront leurs fardeaux et d'autres fardeaux en plus de leurs propres fardeaux, et ils seront interrogés, le jour de la résurrection, sur ce qu'ils inventaient. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple, il demeura parmi eux mille ans, moins cinquante années, puis le déluge les emporta, alors qu'ils étaient injustes. Puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'Arche, et nous enfîmes un avertissement pour l'univers. Et Abraham, quand il dit à son peuple, adorez Allah et craignez-le, cela vous est bien meilleur si vous saviez. Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah, et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le, et soyez-lui reconnaissant, c'est à lui que vous serez ramenés. Et si vous criez aux mensonges, d'autres nations avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers, cependant, n'incombe que la transmission claire. Ne voit-il pas comment Allah commence la création, puis la refait ? Cela est facile pour Allah. Dis, parcourez la terre, et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance ni sur terre ni au ciel, et il n'y a pas pour vous, en dehors d'Allah, ni alliés, ni secoureurs. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre, désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple ne fit d'autre réponse que « Tuez-le ou brûlez-le ». Mais Allah le sauva du feu. C'est bien là des signes pour des gens qui croient. Et Abraham dit « En effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge, et vous n'aurez pas de protecteur. L'hôte crut en lui. Il dit « Moi, j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et l'hôte, quand il dit à son peuple « Vraiment, vous commettez la turpitude où nul dans l'univers ne vous a précédé ? » « Aurez-vous commerce charnel avec des mâles ? » « Pratiquerez-vous le brigandage ? » « Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée ? » Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne situé du nombre des véridiques. » Il dit « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Et quand nos anges apporteront à Abraham la bonne annonce, ils dirent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ces habitants sont injustes. » Il dit « Mais l'hôte s'y trouve. » Ils dirent « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement lui et sa famille, excepté sa femme qui sera parmi ceux qui périront. » Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent « Ne crains rien et ne t'afflige pas. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront. » Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur perversité. Et certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité, un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent. De même, aux Madian, nous envoyâmes leurs frères, sous Haïb, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier, et ne semez pas la corruption sur terre. » Et ils n'ont pas pu nous échapper. « Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en eut que le cri saisit. Il y en eut que nous fîmes engoutir par la terre. Et il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Tels sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. C'est pour une juste raison qu'Allah a créé les cieux et la terre. Voilà bien là une preuve pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salade. En vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, « Et Allah sait ce que vous faites. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est ainsi que nous avons fait descendre le livre, le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient. Et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants renient nos versets. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient nos versets. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur ? Dis, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité ? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, cela seront les perdants. Et ils te demandent de hâter la venue du châtiment. S'il n'y avait pas eu un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu, et assurément il leur viendra soudain, sans qu'ils en aient conscience. Ils te demandent de hâter la venue du châtiment, tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il leur dira, « Goûtez à ce que vous faisiez. Ô mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous, et c'est lui l'Odient, l'Omniscient. Si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre » et assujettit le soleil et la lune, ils diront très certainement « Allah ». Comment se fait-il qu'ensuite « Il se détourne du chemin droit » ? Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Certes, Allah est Omniscient. Si tu leur demandes « Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort ? » Ils diront très certainement « Allah ». Dis « Louange à Allah » Mais la plupart d'entre eux ne résonnent pas. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'ils savaient. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qui lui donne des associés. Qu'ils nient ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde. Ils sauront bientôt. Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur la Mecque, alors que tout autour d'eux on enlève les gens ? Croiront-ils donc au faux ? Et nieront-ils les bienfaits d'Allah ? Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient ! N'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants ? Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons, certes, sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !